Vous êtes sur RTL. Un nouveau service tient pour un demi-million de personnes en France. Les sourds, les malentendants, les muets pourront accéder à l'application Roger Voice dès 8h30 ce matin. Ils bénéficieront ainsi d'un interprète en langue des signes via la caméra de leur téléphone ou alors d'un service de transcription instantanée des dialogues. Comment fonctionne concrètement cette plateforme ? Voici un exemple. C'est RTL un jour en France. Sophie Joussin. Sabine est sourd et muette. Pour téléphoner, elle passe par la plateforme Roger Voice. Via la caméra de son smartphone, elle est en relation avec Amarilor, traductrice en langue des signes. En général, je demande à la personne sourde de quoi on va parler pour se préparer un petit peu à la traduction parce que ce n'est pas la même chose de traduire quelqu'un qui appelle sa petite sœur que quelqu'un qui appellera un avocat pour un divorce. Puis la communication est établie avec Hélène, l'amie de Sabine. Allô ? Quand elle décroche, elle entend d'abord cette phrase. Bonjour, vous êtes en relation avec un interprète. Une personne sourde cherche à vous joindre. Puis le dialogue s'établit via Amarilor. Elle devient la voix de Sabine qui, elle traduit en langue des signes, les réponses d'Hélène. Bonjour, ça va ? Ça va, c'est qui ? C'est Sabine. Ah, Sabine ! Tous les consouirs pour boire un verre ce soir. Très bien, on peut se retrouver à 19h. C'est parfait. Une autre fonctionnalité permet de transcrire en temps réel la parole en texte. La personne sourde le lit sur son écran. Elle s'exprime par écrit. Ce qu'elle dit est transmis via une voix robotisée. Bonjour Hélène, c'est Alexandra. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Un jour en France, Sophie Jousselin.